Salut tout le monde, c'est Mémoire de Légende. Ah oui, vous avez vu mes nouvelles lunettes ? Ça fait bien longtemps que j'en ai pas mis. Ça change. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format de vidéo qui n'a strictement qu'un rapport sur le jeu vidéo. Des vidéos un peu spéciaux où je partagerais vraiment des choses assez diverses et variées qui ont été mes coups de cœur. Puisque j'ai décidé d'appeler ça mes contributions Ulule. Ulule, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un site qui permet d'être son propre patron en créant son projet. Ça peut être des projets culinaires, ça peut être des projets cinématographiques, ça peut être des projets musicaux, ça peut être aussi du projet de jeu vidéo notamment. Et ça peut être aussi des projets bouquins. Et pour cette première contribution, je vais mettre en avant une jeune artiste belge qui a du talent. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à tous mes amis mangeurs de frites et buveurs de bière. Elle s'appelle Adeline, ou plutôt ADE pour son pseudonyme, et elle a réussi sa campagne haut la main en créant une bande dessinée qui mélange les contes de fées pour enfants et qui s'appelle tout simplement La Vérité sur les Contes de Fées. Avant de vous parler de cette bande dessinée, je vais vous montrer les petits goodies que j'ai eu en plus et qui font toujours plaisir à voir. Une petite carte postale qui fait toujours plaisir à voir. J'ai une carte postale et c'est tout ce qui compte. On a un petit marque-page vraiment sympa. Un petit marque-page assez sympa, donc ce qui est plutôt bien pratique pour moi quand j'ai envie de lire mes livres. Un petit autocollant, c'était en plus de sa campagne puisqu'elle avait demandé d'abord 1200€ pour financer sa bande dessinée et qu'elle en a eu plus de 158%, c'est-à-dire 1900€, donc c'est pour ça que c'était compris en plus. Et une petite carte de visite sympa avec un petit dessin incolorié, donc c'est-à-dire la dessinatrice en question, votre fidèle serviteur. Ou servitrice. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Et pour couronner le tout, ma BD a été dédicacée par ABE. Alors certes, je suis peut-être passionné de jeux vidéo, mais je n'ai jamais porté de t-shirt Star Wars. Bon certes, les chevaux m'ont été bien respectés et c'est déjà mon signe. Le titre du livre porte très bien son nom puisqu'il s'agit des vrais contes de fées de Charles Perrault ou encore des frères Grimm. Un petit bouquin d'une centaine de pages avec trois histoires que je vous laisserai découvrir de vous-même. Les dessins de ce livre sont plutôt enfantins, ce qui donne envie de lire le livre avec un peu plus de gaieté. D'ailleurs, après ces trois histoires et pour prouver qu'il s'agit bien de la vérité et rien que la vérité, vous pouvez les relire en version roman. Adeline a démarré l'aventure avec son crayon en 2010 et ce qui me surprend, c'est que ses dessins évoluent d'année en année. Surtout ici, entre ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Ouais, bon, faut quand même bien commencer par quelque chose. Mais on tient à un truc. Une passionnée qui se surpasse notamment grâce à ses participations multiples aux 23 heures de la BD, marathon artistique qui consiste à créer une BD de 24 pages ou un turbo média de 80 vignettes avec un thème et une contrainte en 23 heures chrono. Elle a notamment été mentionnée en postant ses dessins sur des sites tels que 9gag ou encore Vidmerde. En tout cas, continue sur cette lancée. On espère qu'un jour une grande maison d'édition te propose de travailler sur ton style. Force et courage, ADE. Et voilà, c'est ici que cette première contribution Ulule se termine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à acheter le bouquin La vérité sur les comptes de fées par ma pote ADE qui mérite d'être achetée. En tout cas, moi, je me suis vraiment éclaté. J'ai pris plaisir à lire ce bouquin. Il est vraiment sympa et cool à la fois. Au passage, j'en profite pour lui faire de la pub puisqu'elle sera à la Japan Expo le dimanche 9 juillet 2017 au stand de S.A. Williams. N'hésitez pas à l'avoir et à acheter son bouquin ou vous le faire dédicacer, tout simplement. Ce qui lui fera, je pense, énormément plaisir. Quant à moi, on se retrouve pour une prochaine contribution Ulule qui parlera ce coup-ci cuisine ou bien de mon prochain compte-rendu sur le 3 comme je vous l'ai promis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Et les Belges, allez les Belges ! Allez les Belges ! Sous-titres par Juanfrance